bonjour c'est ken aujourd'hui je vais vous parler du soulevé de terre mais pas du soulevé terre de point de vue performance mais du soulevé de terre qui soit adapté à votre vie de tous les jours je travaille je vous parle beaucoup de nombre de tous les jours je parle beaucoup de posture et de travail transferable sur votre vie de tous les jours sur votre quotidien le soulevé terre de base le mouvement du soulevé de terre de base c'est ici les jambes largeur bassin largeur épaule j'ai un largeur bassin je fléchis un peu sur les jambes pousser fesses en arrière je sors la poitrine j'attrape ma barre ici et je me redresse ok je redescends je fais chier un peu les gens là je suis un peu les jambes d'accord ce mouvement là ne correspond pas à tout le monde vous n'êtes pas tous à l'aise sur cette posture là il faut trouver un soulevé de terre que vous puissiez adapter à votre quotidien moi je sais que j'ai des personnes dans mon entourage qui sont très très grand je pense aux basketeurs que j'en cadre sont très très grands ils ont souvent de très longs segments ils sont pas forcément souple des chevilles d'accord parce que ici il ya quand même pour moi franchir en avant une petite souplesse des chevilles au début pour attraper sa barre d'accord donc selon les segments qu'on a la liberté la mobilité du bassin et tout ça c'est pas l'idéal le dos va être pas le placer alors première variante que je vous montrer c'est soulevé de terre sumo d'accord c'est les jambes très écarté pointe de pied ouvert genou vert je prends de la barre ici très écarté ce que si je prends trop serré je vais être instable au moment que soit écarté pour être solide je fléchis les jambes là beaucoup plus facile d'avoir le dos droit donc là et je me redresse d'accord et je redescends les mains entre les jambes d'accord hop je vous montre de dos donc les jambes bien écarté je descends droit je prends ma barre écarté les mains les coudes bien entre les gens entre les genoux le dos droit et je me redresse là ici et je redescends d'accord premier soulevé de terre les jambes serrées jambes féchies ou plus ou moins féchies hop ici deuxième jambes très écarté donc voyez l'écartement des mains ne bouge pas en fait il reste toujours au même équerre un peu plus que la largeur du bassin ici on va me carter et je me redresse d'accord et la troisième version j'aime bien cette version là aussi c'est mettre au bout beaucoup plus facile pour tout le monde là je me penche en avant la barre passe vraiment entre les jambes et la barre passe entre les jambes la prise de main et en arrière de mes épaules ici et je me redresse là ici et là d'accord souvent c'est plus facile pour apprendre le soulevé de terre donc je place mon dos le dos cambré la poitrine ouverte d'accord j'ai déjà fait une vidéo sur les erreurs à ne pas faire je vous invite à aller la voir ici les mains entre les jambes les épaules dépasse on pointe la tâche le ma ma prise de main d'accord je sors la poitrine je rentre le ventre et je me redresse ici d'accord et je redescends vous voyez je l'ai fait avec une simple barre l'idéal c'est ce genre de support d'accord cette fixation là qui permet de glisser la barre dedans et pouvoir coulisser facilement la barre ça c'est le top sinon bah vous enlevez un poids ici d'accord vous fixez vous bloquez le poids contre contre un mur là j'ai pas bien fixé mais contre un mur avec une serviette pour pas abîmer votre votre mur ici c'est pareil ici hop et je me redresse là d'accord je descends voyez les mains sont entre les jambes les épaules dépasse et je me redresse super exercice pour faire l'arrière des jambes les fesses les lombaires la prise de main ici est souvent beaucoup plus facile pour tout le monde d'accord l'idée du soulever terre c'est d'abord savoir placer son dos pour quand on va se baisser pour porter quelque chose dans la vie de tous les jours savoir placer son dos c'est la base pour se protéger le dos dans votre mouvement tous les jours on se baisse pas pour porter quelque chose comme ça on place son dos une jambe devant une jambe derrière c'est pareil si jamais la vie fait que je dois avoir une jambe un peu décalé bah pareil ici je place mon dos je tiens d'un bras je place mon dos la main sous les lignes des épaules et je me redresse là je me penche dos au camp et je me fais pas mal au dos d'accord donc c'est vraiment des mouvements qui vont protéger le dos dans votre vie de tous les jours voilà petite vidéo rapide qui peut vraiment vous êtes et vous aider pour vos problèmes de muscu adapté au programme de muscu aussi si jamais vous faites du soulever terre vous voyez que le mouvement correspond pas essayer de changer votre prise de main c'est de trouver le souple souverter qui vous correspond je veux pas rentrer dans les côtés bodybuilding parce que sur le souverter on va pas tout avait travaillé exactement les mêmes angles le souverter sumo on va travailler un peu plus ses lombaires celui ci on va être bien sur le souverter mais une grosse grosse estirement sur les disques jambiers et les fessiers plus importants que je souviens de terre classique un peu plus important mais l'idée c'est que globalement on va travailler la chaîne postérieure l'arrière des jambes les fesses les lombaires les cuisses le gainage pour stabiliser le mouvement d'accord et là l'idée c'est que vous travaillez de façon un muscle polyarticulaire pour travailler un maximum de masse musculaire et que ce mouvement puisse vous aider dans la vie de tous les jours surtout sans l'intérêt d'accord voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao